Bonjour tout le monde, bienvenue à mon ordre du conte virtuel. Je m'appelle Sabine. Aujourd'hui, je délie le livre Le Grand Secret de Sam, écrit par Stéphanie Margolès et illustré par Ella et Boss. On y va! Le Grand Secret de Sam, histoire et stratégie par Stéphanie Margolès, illustré par Ella et Boss, traduit par Maroussia Beaulieu. Sam a un grand secret, qui lui donne le sentiment d'être différent des autres tortues. Il ressent une peur qui les suit partout et qui gâche son plaisir. Bien que Sam soit capable d'explorer courageusement des cavernes sombres à la recherche de trésors ou d'escalader de hautes montagnes pour se reposer au soleil, il a vraiment peur de l'eau. Il en est même terrifié. Comme il sait faire tant de choses audacieuses, Sam est gêné et honteux qu'une brave tortue comme lui ait peur de l'eau. Son grand secret pèse lourd sur son cœur. Chaque fois que Sam approche une rivière ou un étang qu'il doit traverser, tout son corps réagit avec une grande intensité. Son cœur bat super vite. Il a du mal à respirer. Ses genoux faiblissent et tremblent. Sam commence à transpirer. Il a la tête qui tourne. Sam a l'impression qu'il va peut-être s'évanouir. Il est convaincu que l'eau est très dangereuse et que quelque chose de terrible va arriver. Bien qu'il se doute qu'elle n'existait pas, Sam imagine des créatures étranges et terrifiantes cachées sous la surface de l'eau. Dans son imagination, ces créatures sont des monstres mauves à deux têtes ou alors des anguilles argentées visqueuses qui veulent lui chatouiller les pieds. Plus il accorde de temps à ses pensées, plus il a peur. Chaque fois que sa peur devient trop écrasante, Sam se cache dans sa carapace. C'est un endroit familier et confortable où il se sent en sécurité et à l'abri du monde extérieur. La petite tortue se roule à l'intérieur de sa carapace et détend ses nerfs jusqu'à ce que tout redevienne normal. Ici, à l'abri, Sam peut oublier sa peur. Après un certain temps, Sam sort de sa carapace et tente de fuir aussi rapidement que possible du haut de ses petites jambes. Il évite l'eau à tout prix pour se sentir mieux. Cette technique fonctionne assez bien pour lui la plupart du temps. Seulement, plus il évite l'eau, plus sa peur s'intensifie. Désormais, il suffit que Sam pense à rentrer dans l'eau pour se sentir nerveux et avoir du mal à respirer. Ses pensées lui disent qu'il ne peut pas et qu'il ne doit pas aller dans l'eau. Il se rassure en se disant qu'il n'ira pas dans l'eau. Sam est certain que les autres, y compris son meilleur ami Freddy, la grenouille, se moquerait de lui s'ils apprenaient son secret. Il craint aussi que ses amis veuillent qu'il aille nager. Pour s'assurer que personne ne découvre son secret, Sam prend le long chemin pour contourner l'étang ou met une serviette autour de sa taille pour faire semblant qu'il vient tout juste de sortir de l'eau. Il trouve des prétextes pour ne pas aller nager. Il dit que l'eau est trop mouillée, trop froide, trop bleue ou trop glissante ou que le temps est trop nuageux ou venteux et qu'il a peur d'attraper un rhume. Quand Sam se rend compte que ses amis ne l'invitent plus, il se sent triste et seul. Après une autre année à avoir raté tous les plaisirs du festival aquatique, Sam admet qu'il ne peut plus continuer à vivre de cette façon. Il est fatigué de se cacher dans sa carapace, de contourner l'étang et d'inventer des prétextes pour cacher son grand secret. Sam se demande comment une brave tortue comme lui, capable de faire tant de choses effrayantes, comme explorer des carvernes sombres et escaladées de hautes montagnes, a pu laisser la peur contrôler sa vie. Sam décide que cela doit changer et qu'il doit faire quelque chose. Il est déterminé à conquérir sa peur de l'eau. Avec ce nouveau but en tête, Sam part à l'aventure. Du haut de la montagne, il contemple le verdoyen paysage et l'eau au pied de la montagne. Sam fait semblant d'être comme son super-héros préféré, méga-tortue, la tortue la plus courageuse qu'il connaisse. Il se tient droit, les pieds écartés et la tête haute et il garde cette position pendant quelques minutes. Il programme de vive voix « Je suis fort » et il se sent puissant. Ici, il sent qu'il peut réussir n'importe quoi. Sam est fâché contre sa peur qui l'empêche d'avoir du plaisir. Il répond à sa peur et se souvient qu'il est le chef. Il sait qu'il est plus fort que sa peur parce que Sam ressent de la colère. La peur prend moins de place. « Je suis en contrôle et pas toi ! » Comme Sam gagne en confiance avec ses braves mots, il plonge dans son imaginaire pour transformer sa peur. Il fait semblant d'agiter une baguette magique qui fait valser l'eau très loin de lui. Il s'imagine taper des pieds pour transformer l'eau en magnifique pont arc-en-ciel facile à traverser. Il imagine aussi qu'il propulse sa peur dans une fusée vers une destination lointaine dans l'espace, son retour possible. Sam se rend compte que sa peur ne l'effraie pas autant qu'avant. Sam se souvient aussi qu'en respirant lentement, il se sent plus calme. Il exerce à inspirer lentement et à expirer profondément. Inspirer, expirer. Il pense à des mots encourageants quand il inspire « Je peux rester calme » et à des mots renforçants quand il expire « Je suis capable ». Sam croit qu'il est maintenant prêt à confronter sa peur. Il se sent à la fois effrayé et courageux en s'approchant de l'eau. Son cœur bat vite quand il trempe lentement son gros orteil dans l'eau avant de le retirer aussi vite. Sam voudrait se cacher dans sa carapace. Au contraire, il prend de grandes inspirations pour calmer son corps et se souvient qu'il est en contrôle. Il retourne au bord de l'eau et trempe son pied gauche et ensuite son pied droit. Après chaque pas, il fait une pause et prend quelques inspirations relaxantes pour retrouver sa tranquillité. Sam avance lentement, un peu plus loin, encore plus loin, dans l'eau. L'eau est tempérée et rafraîchissante. Son odeur lui rappelle son algue favorite. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Sam sourit en se rappelant les idées terrifiantes qui se faisaient d'un monstre à deux têtes et d'anguilles visqueuses. Il comprend désormais qu'une pensée n'est qu'une pensée. « Penser à quelque chose » ne rend pas cette chose vraie. Sam est fier de constater qu'il a finalement maîtrisé sa peur et réussit à entrer dans l'eau. Le lendemain, quand Sam rencontre son ami Freddy, il décide de lui raconter son grand secret. Freddy est attentif. Il hoche de la tête et fait un sourire doux et chaleureux. Il se fait un câlin et Sam se sent bien grâce à la gentillesse de Freddy. Il se sent soulagé et moins lourd maintenant que son secret est sorti. Freddy invite Sam à aller nager ensemble. Bien que Sam est encore un peu nerveux, il accepte en sachant que son ami sera là pour le soutenir. Sam prend son courage à deux mains, inspire profondément et saute à l'eau. Il oublie doucement que sa peur gâchait son plaisir et il a hâte de participer à la prochaine édition du Festival aquatique et d'aller nager avec tous ses amis. Sam passe joyeusement tout l'après-midi dans l'étang avec son ami. Ensemble, ils jouent à plonger du haut des grosses roches dans l'eau fraîche, puis aux chats et à la souris autour des nénuphars. Et ils découvrent même une grotte sous-marine secrète. La fin. Maintenant, place au bricolage. Voici le bricolage. Tu as besoin d'une feuille blanche, une feuille ou un carton bleu pour ton arrière-plan. Moi, j'ai pris un bol de céréales pour tracer un cercle et des morceaux de papier de soie pour décorer. On va fabriquer une tortue. Alors, on commence. Je prends un crayon-lamine pour tracer autour. Voilà, j'ai un cercle. C'est le corps de la tortue. Ensuite, je fais une ligne parce que c'est ici que je vais couper. Je trace des pieds de la tortue, comme ça. Un, deux, trois, quatre. Et la tête, comme ça. À la prochaine étape, on colorie les pieds et la tête. Alors, tu auras besoin aussi d'un marqueur vert. Alors, je découpe la tête et les pieds. Voilà. Alors, maintenant, le corps. On met de la colle à l'intérieur du cercle. Moi, je mets partout. Et je prends des morceaux de papier de soie et je couvre le cercle. Tu vois, ce n'est pas grave si ça dépasse. On voit quand même encore la ligne. C'est là qu'on va découper après. Prochaine étape, je découpe. Maintenant, si tu veux, tu peux prendre un peu de colle puis coller les morceaux qui ont dépassé. Alors, voilà. Prochaine étape, on va attacher la tête et les pieds. Donc, on met un peu de colle ici. On met un peu de colle à l'intérieur du cercle. Maintenant, on colle notre tortue dans la mer. Donc, sur la feuille bleue. Là, il nous manque seulement les yeux avec un marqueur noir. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé l'activité. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada